Bonjour, ce court clip vidéo a pour but de vous montrer comment lancer une première fois le logiciel Skype Entreprise. Alors parce que c'est un logiciel qui se trouve sur mon poste, j'inscris son nom Skype dans le champ de recherche en bas près du logo Windows, puis je le trouve, je le sélectionne, Skype Entreprise va démarrer. Si c'est la première fois, je n'ai tout simplement qu'à m'authentifier, c'est-à-dire mettre mon adresse de courriel et mon mot de passe. Je parle de l'adresse de courriel courte qui est celle que vous devez utiliser pour vous authentifier en entrant dans Office 365. Ce logiciel Skype Entreprise va me permettre par la suite, une fois que je me serai authentifié au moins une fois, de communiquer par message instantané, appel vocaux, appel vidéo. Je peux même prendre le contrôle de l'ordinateur de mon interlocuteur au besoin. Bref, je suis prêt. J'inscris donc mon adresse de courriel ici. Pour une première fois, je choisis donc de me connecter. Il me demande mon mot de passe de Office 365, je le rappelle, ou du centre d'identité en fait. C'est une bonne idée de dire oui si je permets à Skype Entreprise de se souvenir de mon mot de passe au redémarrage du poste. Il va toujours être prêt à recevoir des appels aux besoins. Je n'ai pas besoin d'accepter d'envoyer des informations à Skype Entreprise et voilà, c'est terminé. J'ai l'environnement de Skype Entreprise, je suis branché. D'autres clips vous donneront davantage d'informations. Merci.